Coucou les morus, comment va ? 35ème épisode de Primeria, bon en ce moment on est un peu dans la folie des fermes Aujourd'hui ça va être une ferme à sorcières Bon pourquoi est-ce que je fais autant de fermes actuellement ? Parce que j'ai vraiment besoin de ressources Et en fait tout le temps que je passe à faire des fermes, et bien c'est du temps que je ne passe pas à les fermer Comme par exemple la redstone ou encore les poudres de creeper, etc Donc des ressources qui se ferment automatiquement sans que j'ai rien à faire Ou du moins j'ai juste à AFK et à attendre que les ressources se cumulent dans les stockages Hier on a donc fait la ferme à abeilles, d'ailleurs on va checker aujourd'hui ce qu'il y a dedans Mais on a pas mal de stocks déjà En fait je crois que j'ai AFK près de 4 à 5 heures, enfin je ne sais pas En tout cas je suis resté longtemps à attendre au dessus de la ferme à mobs Et bien sûr toutes mes farms ont tourné pendant ce temps là Donc on peut faire un petit récap de tout ce qui a été fermé pendant ma session d'AFK Bon par contre je retire les shaders toujours Parce que bon pour le gameplay avoir des shaders tout le temps ça fait un peu mal aux yeux Je suis d'accord Donc la ferme à abeilles Ok j'ai beaucoup plus de fioles de miel que je ne le pensais Alors là je peux faire beaucoup de blocs de miel Par contre je ne sais plus comment est-ce qu'on craft des ruches Je crois que c'est avec du bois Attends d'ailleurs le jeu est en anglais C'est peut-être hive Beehive Et on a besoin de 6 de planches avec 3 de rayons de miel Donc en gros je peux faire 20 ruches par stack de miel Bah en fait juste un stack suffira emplément Au niveau des fioles Alors là en fait j'en ai crafté plein Parce que souvenez-vous j'avais préparé pas mal de verre pour m'inciter Et en fait j'avais pas mal de verre qui était encore en cuisson dans ma ferme à lave Donc ce que j'ai fait en off c'est que j'ai crafté plein 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 de fioles de verre Et j'ai mis en fait à l'arrière Donc là dans chaque dispenser on a encore facilement 90 fioles de verre Bon un peu moins peut-être 70 ou 80 Mais en fait petite chose à retenir Il faut bien que tous les slots soient tout le temps remplis de verre Parce qu'en fait je me suis fait avoir hier Il y a un petit problème par rapport à ça Si jamais vous avez un slot de libre dans les dispensers Et bien la fiole de miel va se stacker dans le dispenser Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment remplir son dispenser de fioles de verre Parce que sinon le miel va se stacker dedans Enfin voilà c'est un petit problème qui se règle assez rapidement En mettant des fioles partout Par contre voilà il en faut pas mal Je rappelle que c'est 1 de verre par fiole Donc là on peut crafter pas mal de blocs de miel Ça se stack par 16 Et normalement je devrais même y récup après mes fioles de miel Donc on va crafter ça tout de suite On va faire des blocs avec voilà 4 de chaque à chaque fois Donc on récupère toutes les fioles C'est ça qui est bien Et je peux les remettre à l'arrière de la farm Donc au final en fait pas besoin de recrafter à chaque fois des fioles On a juste à crafter nos blocs de miel assez régulièrement Voilà et après on peut remettre les fioles directement Attends on peut faire l'inverse ? D'accord on peut mettre du miel Et ok on peut faire l'inverse Je ne savais pas Bah du coup j'ai pas fait exprès j'ai fait l'inverse Et j'ai recrafté toutes les fioles de miel C'était pas du tout l'objectif Ok Donc là il me reste 2 fioles On va les mettre ici Et là j'ai quoi ? Et j'ai quand même 80 blocs de miel Pour faire une future farm Et bien écoutez ça va être super On va les laisser dedans Moi je vais juste remettre un peu de fioles A l'arrière de la farm Donc ce que je fais c'est que je divise par un demi stack Et puis après je répartis un peu partout C'est peut-être un peu trop un demi stack non ? Je vais diviser par 3 Ok 21 fioles Bon en vrai je suis large hein En fait dans tous les cas Il me faudra des fioles Pour les ruches d'à côté Parce que bah je vais devoir en remettre Avec des dispensers etc En vrai je peux même les faire maintenant Je vais les faire après ouais Bon au final je suis parti sur la ferme à abeilles Sans penser à vraiment faire l'intro Donc je fais aujourd'hui la fin de la ferme à miel Ensuite la ferme à sorcières Et juste avant je passe dans l'espace commentaire Comme d'habitude Allez comme d'hab on tente les 10 000 likes On essaye de monter dans les tendances Hier c'était pas mal Je crois qu'on était monté environ 7ème Du coup c'est ouf Et d'ailleurs vu que demain on est dimanche Normalement il n'y a pas de vidéo Et je serai en live Twitch Je pense à partir de 13h environ Histoire d'avancer sur le build toute la journée Donc si jamais demain vous savez pas quoi faire Donc dimanche Et bien passer sur Twitch Je serai en live Et un dernier petit coup de pouce Et on est à 225 000 abonnés Donc abonne toi Commentaire de Rasta Salut miro je regarde toujours ta vidéo Mais je commente jamais Un bébé met en moyenne 20 minutes à devenir adulte Si tu le nourris Et ça diminue ce temps de croissance Et bien écoute C'est ce dont je me doutais un peu Par contre je ne savais absolument pas Qu'un bébé mettait 20 minutes à grandir Donc merci à toi pour les petites infos Commentaire de Nakmage Yo miro pour ta cité Tu pourrais mettre des fontaines Je pense que ça pourrait rendre pas mal Alors les fontaines C'est un commentaire qui est revenu maintes et maintes fois Alors en vrai de plus en plus Je me dis que Ouais des fontaines ça pourrait être pas mal Genre juste des jets d'eau Qui montent devant la cité Mais genre pas trop quand même Et peut-être qu'on fera une fontaine centrale Je ne sais pas encore Le centre de la cité reste encore un grand mystère Commentaire de Etienne Desmouis Salut miro Maintenant que tu as trouvé une tour de pillard Tu pourrais faire une ferme à raid Qui te donnerait plein de totems Emeraude que tu as déjà Gloustone, redstone, fiol, arbalète Sinon j'ai g pour tes vidéos et ta ponctualité Alors je pense que sur le point de la ponctualité Ça peut être mieux, n'est-ce pas ? Par contre les fermes à raid Est-ce que t'es sûr qu'il y a de la redstone ? Ferme à raid J'ai jamais trop voulu en faire Parce que j'en voyais pas forcément l'utilité Bon c'est vrai que la ferme à bambou En termes de craft C'est un peu relou Mais ça rapporte vraiment beaucoup d'émeraudes De façon pas automatique Donc pareil peut-être Je remettrai en question mon choix De ne pas faire de ferme à raid Ça se trouve dans 3 jours Je vais taper un épisode ferme à raid Je sais pas On verra bien Commentaire de Nico Salut Miro Tu pourrais faire un monument Ou une statue en deep slate Et calcite Ou en amethyst Au centre de la place de la cité Tes vidéos sont trop cool Continue comme ça D'ailleurs pour les morues Bon c'est d'eau Hé Nico On sait jamais Allez Nico On ne sait jamais Alors en vrai ouais Une statue en plein milieu Ça peut être stylé également Mais si jamais je fais une statue Alors ouais Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ça va pas être un skin de moi Parce que genre un skin de moi en plein milieu Ça ferait un peu Genre Oh le dieu est morue La cité de dieu morue Non 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 Mais ouais Je retiens l'idée de la ferme à raid Et des fontaines Pourquoi pas Alors juste Oui petit problème Je mets juste les noms de morue ici Parce qu'en fait J'ai un petit problème Avec le spawn de morue Comme je l'ai dit Donc c'est peut-être Par rapport à la config du serveur Je sais pas pourquoi Ça bug On n'a plus d'excelot Et de morue qui spawn Pourquoi je ne sais pas Mais demandez pas pourquoi Faut qu'on trouve les problèmes Bon bah écoutez On va commencer par le récap A la ferme à mob Ensuite on finit la ferme à abahis Alors pas totalement Comme je l'ai dit Je ne vais pas faire la partie redstone Je sais pas ce qu'il se passe ici Mais bon c'est pas grave On va juste faire les ruches Avec la partie des hoppers au dessus Bien sûr pour éviter que les abahis s'échappent Moi je vais juste former quelques coffres Avant Afin de crafter des hoppers Et pour le faire Bon bah Le faire j'en ai toujours pas mal A mon avis Qui sont dans la ferme D'ailleurs je pense que j'ai encore des blocs à crafter Et on va plutôt prendre ce fer là Ah oui d'accord Ah ah ouais Ah ouais Ah ouais D'accord Alors j'ai des coffres Je pense que je vais refaire Un stockage de coctico Parce qu'il y en a un peu trop Je Voilà Ça va faire un deuxième coffre En tout cas Je ne devrais pas manquer de couleur en rouge Et de bouffe pour les abeilles Ça c'est sûr et certain Et en vrai je peux mettre tout ce qui n'est pas Faire dans le coffre là Euh là pardon Ah il y a quand même des zombies qui meurent dans l'eau Alors souvenez-vous par rapport à la ferme à faire J'avais dit que c'était un peu overkill d'en faire plein Et au final bah j'ai pas eu tort Parce qu'en fait Une seule ferme à faire comme ça Et bien Ça suffit amplement à produire tout ce qu'on veut Là bon je recrafte des blocs Et regardez J'ai trois lignes entières de blocs de fer Donc voilà Ça produit très très bien Je pense pas que j'ai besoin de plus On va juste prendre un petit stack avec nous Parce que j'ai environ 40 upper craft je crois 40-50 environ Enfin bref J'aurai assez de fer par contre Je n'aurai pas assez de coffre Ok je retourne à la ferme à mob Et là en fait j'ai mis plein de coffres Parce que les stockages débordaient Alors oui Vous allez me dire Miro fait un trieur Je sais je dois faire un trieur J'ai juste la flemme de le faire en ce moment Mais oui Je dois faire un trieur Pour l'instant J'ai au moins trié les coffres à la main Avec 4 stockages différents Donc poudre explosive Ficelle Os Et chair des zombies Et en parlant de ficelle Bien sûr J'en aurai besoin pour la réalisation De la ferme à sorcières Mais ça on y passera juste un peu plus tard Dans la vidéo Donc là J'ai fait un double coffre Entier De gunpowder Un deuxième Et là J'en remplis presque un troisième Donc niveau Ah ouais d'accord Ah d'accord Ok j'en ai encore plein Ok La ferme produit vraiment Juste un peu trop J'ai à peine AFK Genre une après Enfin Quoi 5 6 heures Et regardez tout ce qu'il y a Enfin La ferme à baille Il y avait beaucoup de miel Là Les ressources de mob Les coffres sont pleins Alors que j'ai fait des doubles coffres Entiers De ressources partout Enfin C'est vraiment full partout Et j'ai encore tout ça Dans les coffres Vraiment Mais franchement La productivité de cette ferme Elle est juste insane Là J'ai plus besoin De fermer de gunpowder Prendre un petit bout de temps C'est bon en fait Bon du coup Oui je dois crafter Plein de hoppers J'étais sur ça de base J'étais juste un peu impressionné Par la quantité de ressources Qu'il y avait Donc là 44 hoppers En fait Bon Je vais faire exactement Le nombre qu'il me manque Donc là J'ai 1 2 3 Et j'ai besoin Exactement De 20 hoppers Donc x2 40 Bah écoutez Je peux crafter les 40 déjà Donc 40 hoppers On est parti J'en ai crafté 44 Alors que j'ai dit Que je voulais crafter exactement Mais c'est pas grave Ensuite On va relier Tous les hoppers Vers l'intérieur Alors moi je dois juste Monter ici Voilà Hop Et ensuite Je dois les mettre Alors je vais mettre Un bloc Tout au bout Genre au pif Du bois Alors c'est un peu moche Mais c'est pas grave Et ensuite Je mets tous les hoppers A l'arrière Hop Voilà parfait Ensuite Bon là Le bois tombe très bien Parce qu'en fait J'avais besoin de planches Pour le craft des ruches Donc là il me faut Je pense que j'ai assez de planches Pour crafter Et bah justement Les 20 ruches Donc là il me faut 60 rayons de miel Donc pile ce qu'il faut Table de craft Genre là-bas Et ensuite Je vais crafter Mes 20 ruches d'abeilles Donc hop Que je vais mettre là Bien sûr Elles devront donner Sur l'extérieur Donc je vais essayer De faire comme ça Ok Ouais ça marche Alors oui On m'a fait Une réflexion J'aurais pu mettre De la mousse J'ai totalement zappé Plutôt que de la dirt C'est vrai que ça fait Un peu moche Avec de la dirt Le problème C'est que c'est juste Un peu trop tard Ou au pire Faut que j'attende la nuit Pour vraiment faire le changement Mais je le ferai pas En plein jour Donc voici La deuxième partie De la ferme à miel Ensuite Je dois juste Retirer vite fait Le bloc devant Et poser une ruche Derrière Si j'y arrive En fait Faut que j'éloigne Les abeilles Je pense que je vais juste Les attirer au bout Avec quelques coquelicots Hop Et après Voilà Comme ça Elles sont au bout Ah non Revenez pas Non Je pense que je vais carrément Mettre une planche là En attendant Non mais c'est une blague Non mais elles veulent pas Mais je veux agrandir Votre espace de vie Laissez-moi passer Y'a trop d'abeilles Elle veut pas bouger Hop Oh parfait C'est bon Et là Je vais mettre Hop Ma ruche d'abeilles Et maintenant Je dois juste agrandir Avec du vert violet Ou du vert transparent Si j'ai Ou pas Non j'ai plein de vert violet On va continuer avec Je vais juste reprendre Un peu de sapin Hop Histoire que ça soit Juste un peu plus joli Et pour la redstone Et bien écoutez Je remplirai avec celle Que j'aurais farmée Grâce à la ferme À sorcière Et voilà Je peux dire Que la ferme à abeilles Est officiellement Finie À 100% Je vais juste Bah retirer la planche Qu'il y a Et je vais commencer A nourrir Toutes les abeilles Donc là par contre Pour remonter Bah je peux pas du coup Il me faut une rampe d'accès Quelque part Bah tiens au pire Hop Rampe d'accès Tac Parfait Je casse la planche Et après Bon bah c'est pas des ruches Naturelles C'est un peu moins beau Mais ça remplira sa tâche J'ai des fleurs sur moi Ok parfait Hop C'est parti les abeilles Hop C'est le moment De faire des petits bébés abeilles Et comme ça Bah remplissez toutes les ruches Que vous voudrez Et on fera le système De redstone Un peu plus tard Ouais Et sacré populace Je trouve ça mignon Les bébés abeilles Attends Vous allez bien jusqu'au bout Rassurez moi Ouais ok C'est bon Elles sont pas coincées non plus Quoique Ah attends Je crois qu'elles sont coincées Par la planche Non non Quand même pas Ah non 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 c'est bon J'ai rien dit Par contre je sais pas Si elles vont rentrer ici A mon avis Je pense que si jamais Elles sont en surpopulation Par rapport à leur ruche Elles iront dans les ruches voisines Donc là on a la nuit qui tombe Et elles vont rentrer Je pense dans leur ruche respective Ah attends Je vais tenter de les attirer par ici Ouais non Elles rentrent tout au bout Ok Bon à savoir Bon maintenant Pour la ferme à sorcières Je dois trouver un biome marécage Avec une cabane de sorcières Un biome marécage Il y en a où en fait J'en ai pas vu à côté de chez moi Notre meilleur ami Va être le site Chunkbase Donc bah c'est parti Juste m'écho que je me souvienne C'est moins de 1000 6500 environ Donc voici mon petit paradis Et là je vais chercher Un biome Alors je crois que c'est Swamp quelque chose Ah Biome Swamp Attends le plus proche Il est genre A 1000 blocs Ok bon ça va c'est pas trop Donc je dois aller En moins 1800 Et 5500 Donc moins 1800 5500 On est parti Pour un petit voyage Et limite On fera un petit portail Du nether Pour aller rapidement Bah attends au pire Je le fais maintenant en fait Je vais juste prendre Un briquet Ah bah tiens J'en ai un dans le C Et de l'obsidienne Je pense qu'avec tous les stocks Que j'ai dans la ferme à piglins Ça devrait aller Ok parfait Bah 38 hein Alors juste avant de partir Tant qu'on y est On va prendre De la redstone Attends j'en ai plus Non me dis pas que j'en ai plus Je n'ai plus De redstone Ah c'est une blague Non non c'est pas possible C'est un cauchemar Oh la la ma pire crainte Oh oui Je suis sauvé Donc torche avec redstone Après j'ai juste besoin De crafter des crochets Avec du fer En anglais Ce sont les tripwire je crois Et le craft C'est bâton Planche Et fer Ok parfait Et c'est deux à chaque fois Donc je pense que je peux en crafter Un stack Voilà un stack de tripwire Mais d'ailleurs en fait Je suis bête parce que j'ai des shulkers Exprès pour ça Et mon inventaire C'est le gros bordel Sans oublier Il me faudra 24 minecart hopper Donc on va prendre un stack De blocs de fer Ça sera plus simple Et j'ai juste besoin De blocs de build Donc on va faire très simple également On a je pense Pas mal de blackstone Qui traînent dans les coffres Blackstone j'ai dit Ok blackstone On va en prendre assez histoire De pouvoir build avec On va mettre dans l'âche de coeur Et on va prendre également De l'obsidienne pleureuse Parce que je ne sais pas quoi en faire Donc on va prendre ça Pour build un peu Voilà Bah j'ai dit des blocs de build Et ouste Non mais oh En vrai n'empêche Ferme à sorcière Avec obsidienne pleureuse Les couleurs vont plutôt bien ensemble Donc je pense que ça pourra bien passer Et dernier truc Qu'il me faut Des ficelles Alors en plus de la ferme à mob J'en ai plein ici Donc n'empêche En terme de laine Si jamais j'en ai besoin un jour Même pas besoin de ferme à laine J'ai la ferme à piglin Plus la ferme à mob Enfin beaucoup trop bien Ok et après j'expliquerai Pourquoi est-ce que j'ai pris Autant de ficelles Et des crochets J'ai les plans en tête C'est tout bon Donc on est parti pour chercher Un biome marécage Donc là en fait Par rapport au co de l'overworld Je dois faire diviser par 8 Donc 1800 divisé par 8 On est sur du 225 Et 5500 divisé par 8 On est sur du 687 Donc je vais mettre ces deux co-là Moins 225 et 687 Alors 225 en fait C'est tout droit Là on est en 225 Et après c'est 687 Ok bah ici Et bah voilà On va faire un portail juste là Hop Et on donne un coup de briquet Et on devrait arriver En plein dans un biome marécage Ça va c'est pas trop loin de chez moi Ok parfait Donc seconde mission Trouver une cabane de sorcières Là en fait on est vraiment au bord du biome Idéalement j'aurais peut-être dû faire un portail vers la cabane Où est-ce qu'elle est la cabane ? Bon y'a pas tout le temps des cabanes par contre C'est ça dont j'avais juste un peu peur Dis-moi qu'il y a une cabane s'il te plaît Ok ça pue En vrai le biome est très très grand Donc il devrait y avoir au moins une cabane Ah je dis bien au moins Oh super elle est là Là on est en combien ? On a fait un peu de distance quand même On est en moins de 1000 et 4600 Je pense qu'on va refaire un portail dans ces zones là Parce que j'ai besoin d'être proche de la cabane D'ailleurs je crois qu'il y a une sorcière dedans déjà Qui a spawn Ok ouais donc ça spawn bien en effet On va faire Oh wow wow Attends attends la sorcière Calme-toi Hé je viens juste te rendre une visite C'est bon Pourquoi est-ce que t'es aussi agressive ? Ouste Aïe Non 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 pas la potion Ok j'ai eu un effet de lenteur C'est pas grave Et l'effet de poison qu'on aime tant Donc au niveau de la cabane Ce qui est bien c'est qu'elle est vraiment en plein sur l'eau Et pour optimiser le spawn Ça va pas trop être dur Donc ça c'est une très bonne nouvelle déjà Maintenant Attends t'as aussi un chat noir C'est vraiment le chat noir de la sorcière Bref Donc là en fait Ce que je vais devoir faire C'est retenir l'écho Donc là on est en moins 2024 Et 4634 On va faire exactement comme tout à l'heure On va diviser par 8 Et nous avons l'écho du portail sur le toit Donc on va casser l'ancien Et on va faire celui-ci Est-ce qu'il y a une sorcière qui a respawn ou pas depuis tout à l'heure ? Non On a toujours le chat qui est devenu du coup solitaire Allez je pars retrouver mon portail En espérant que je le retrouve quand même Donc lui Hop Je le pète Alors pas à l'arc Et moins 253 Et 579 Et bien on y est Plus qu'à poser le portail Et puis voilà En espérant pas tomber Dans les grottes Bah je pense pas Y'a pas de raison Hop On arrive Ah bah pile à côté Parfait Donc ça c'est super Une très bonne chose de faite Maintenant Je dois Bah aménager tout ça Et on va commencer Bah dès maintenant Je vais poser Toutes les shulkers Juste là On va faire un petit atelier J'ai même un peu de deep slate Attends J'ai un stack de redstone là ? C'est une blague ? Ok bah parfait Ça me fait deux stacks Et deux redstone Donc première étape Mettre des marqueurs Qui vont permettre De faire la farm Et raser la cabane On est parti ? Bon première étape Moi Je vais juste polir Mes blocs de blackstone J'ai pas encore build avec Sur Primeria Donc Bah falloir build un peu avec Alors Normalement Je dis bien Normalement Je suis en train de faire Un replay mode Parce que j'ai enfin réussi A l'installer Si jamais y'a pas de plan Replay mode à la fin C'est que j'ai pas réussi Mais Normalement Ça devrait marcher Donc On aura un rendu final En timelapse De la ferme À sorcières Bon Alors moi Je dois déjà poser Des blocs Temporairement Donc sur chaque coin De la cabane De la sorcière Donc les coins Ils seront en fait Hop En diago Par rapport aux barrières Donc on va faire ça De chaque coin Après c'est vrai que D'avoir ça En plein milieu de l'eau Bon pour build C'est peut-être pas le plus pratique Mais bon pas grave Ça sera pratique Pour le spawn Ensuite Je dois mettre Pareil sur la diago Donc juste là Et sur le quatrième coin Je refais la même Donc Mes moteurs Sur la diago Ensuite Je peux m'occuper De tout raser Attends d'ailleurs Non ça n'a pas spawn C'est bon Bon désolé la sorcière Je te fais juste Une cabane Un peu plus grande Pour que tu puisses crever Tranquillement Ok Parfait On est tout bon Pour la première étape Attendez Je vais crafter Un lit Vite fait Hop Bon Ensuite Je dois refaire en fait La même Au niveau de l'eau Donc on va juste descendre Hop De deux Alors je vais y arriver Hop Voilà Et je vais refaire ça Dans chaque coin What Attends Pourquoi il y a un trident là Hein Mais 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 je me fais agresser Par un zombie à trident là What Qu'est-ce qu'il fait là en fait Le noyer En plus il a un trident enchanté Non mais Il fait trop mal Arrête Stop Tu fais trop mal Non mais oh Ok J'ai pas loot de trident Mais genre à quel moment Est-ce qu'il a spawn ici Du coup je reprends Là je dois faire ça De chaque côté En fait ça j'aurais peut-être Du le faire Avant de casser la cabane Bon c'est pas trop grave En fait idéalement Je dois reposer Les mêmes blocs A trois deux hauteurs Enfin deux deux hauteurs Par rapport à celui d'en bas Bon en vrai je peux Ça va juste être un peu relou à faire Un deux trois Et je pète les deux blocs Au centre Hop Ok Ça c'est fait Maintenant Alors j'ai pas mis Des blocs Juste là Hop Maintenant je dois tout relier Entre les bords Donc on va prendre De l'obsidienne pleureuse Je pense J'essaye juste de m'envoler Pour l'instant La base devrait ressembler A ça Par contre Si je me faille Par rapport à l'obsidienne Pour tout retirer Ça va être D'un relou Mais j'assume J'assume totalement Donc c'est parti Ensuite Je remplis le tout Et en vrai Je trouve ça Trop beau Allez en vrai Je vais même laisser Les bords comme ça Donc là j'ai besoin De faire un côté Juste un peu plus grand Donc en théorie On aura 8 par 9 Là en fait On est déjà à 7 par 9 Donc voilà Choisissez votre côté Donc soit Le système de récolte Sera là Ou là-bas Donc si jamais Je fais la redstone Ici La récolte sera là Et vu que c'est plus proche Et vu que c'est plus proche De mon portail On va faire Le système de récolte Là-bas Donc je vais poser A l'opposé Hop Ma plateforme supplémentaire Maintenant Je vais poser Toutes mes bordures Donc on va mettre Des blocs Pas trop durs A miner Tiens Genre des planches Hop Juste là Et après On va faire des bordures Sur les 3 côtés Donc histoire de faire Une sorte de bac Tout autour Hop Voilà Là je remets un bloc Là je retire Et on a déjà Une bonne première base Maintenant On va crafter Des trappes Alors les trappes En fait vont permettre De retenir l'eau Et de déverser toute l'eau Pour faire glisser Les sorcières Vers les bords En vrai J'hésite à remplacer Les blocs quand même Pour expliquer Les principes Très vite fait On va mettre Des crochets partout Avec des ficelles Et dès qu'une sorcière Va spawner Ça va activer les trappes Qui va libérer l'eau Et faire glisser les sorcières Vers le système de récolte Voilà Pour expliquer En littéralement 2 secondes Le système de la farm Donc là On va juste prendre Nos crochets Avec des ficelles Et je dois crafter Plein de trappes Alors j'espère Que j'aurai assez de bois Alors 22 trappes Ça va être Vraiment limite Enfin pour le 3ème étage En fait Bon pas grave J'ai oublié Je vais crafter un saut On va premièrement Poser les trappes Juste là Sur les bords Ensuite On remplit le tout Avec de l'eau Donc en fait Quand une trappe S'active Et bien Ça va faire couler L'eau Donc ça C'est vachement pratique Quand même Et le but Est d'activer Ce système Sur toutes les trappes Une fois qu'une sorcière Spawn Donc très simple On va refaire Une couche par dessus Genre de chaque côté Pour mettre Tous les crochets Donc hop Je vais mettre Un bloc comme ça Et on va poser Toute l'obsidienne Bon l'avantage C'est que ma farm Si t'as un creeper Elle risque pas De se détruire C'est un avantage Ok Ensuite Je vais poser Tous les crochets Sur les bords ici Ouais en vrai Je vais remplacer C'est moche Ensuite La redstone Qui est Bah dans mes coffres Ah bah non J'en ai sur moi Quel boulet Bon la torche au moins Hop Là j'ai besoin De poser Toutes les ficelles Donc je dois bien En fait relier Chaque crochet Donc ça doit bien S'activer en théorie Hop au bout Voilà Bon c'est un peu Long à faire ça Et quand t'oublies un fil C'est chaud des fois Pour retrouver Là où t'as oublié Ok Je déteste Officiellement faire ça Et Voilà Je vais juste passer La nuit Et vite fait après Donc là maintenant Tout est activé Donc si jamais Je pose de la redstone Par dessus Genre ici Et bien Ça devrait l'activer Donc voilà Parfait C'est le courant Qu'on recherche Dernière chose A faire par rapport A l'étage Et après c'est pareil Partout On va juste rajouter Hop Un bloc Sur les bords Donc là Je vais juste étendre La redstone Poser une torche Non alors pas ici Genre juste là Et poser ici De la redstone Comme ça en fait Lorsque le courant ici Va changer d'état Et bien l'eau Va se libérer Et les sorcières Pourront glisser Jusqu'au bout Donc voilà Le système fini Maintenant Je dois le refaire Trois fois au total Pour bien sûr Qu'il y ait Trois étages Au total de sorcières C'est le maximum Par rapport à la zone Où les sorcières Peuvent spawner En vrai Je trouve ça trop sympa Hop Je trouve ça trop marrant Ouais enfin bref Je repose des blocs Par dessus Et on fait l'étage Supérieur Donc bah écoutez Même opération J'ai assez d'opsies Sur moi Ouais c'est bon Là faut juste Pas oublier De remplir Les bords Oh non Et ensuite Je remplis Jusqu'ici A partir de là Je refais Des bordures Et ici Je dois bien Faire dépasser Hop L'obsidienne Par rapport A la redstone Donc pour l'étage Supérieur Là je vais Reposer des trappes Attends c'est bien Du bon côté là Ouais c'est bon Et même opération Je remets De l'eau Bon par contre Vu que je suis un boulet J'ai pris qu'un seul seau d'eau Et je refais Exactement La même C'est à dire Un bloc De support Avec l'obsidienne Au dessus Et je mettrai donc Les crochets Une fois que j'aurai tout fini Hop Donc ça Je fais comme ça Là je mets un bloc Là je remets Un autre Même opération De l'autre côté Les crochets Les ficelles Et on dirait que tout est activé Maintenant il manque Bah là Redstone Hop Juste là Avec une torche Et un courant Qui va juste là Donc là si je vais au milieu Normalement Ça devrait remarcher Attends ça devrait marcher Ok parfait Ça marche Il y a juste 2-3 ficelles en trop Et j'ai un dernier étage à faire Hop Je recouvre Cet étage là Mes opérations Je recouvre le tout Bon après C'est la même Donc là j'ai fini Les 3 étages Maintenant Bah je dois refermer la farm Et je pense qu'elle sera Très vite opérationnelle Pour le dernier étage Je vais faire un étage De dalle Juste pour éviter Qu'il y ait des mobs Qui spawnent par dessus Donc je pense qu'on peut faire Un mélange de Blackstone poly Et de Blackstone Taillé Hop Ouais j'aime toujours faire Un peu joli pour les formes Et tout Mais c'est plus fort que moi Donc on va mettre Les dalles à partir De la Redstone Attends je suis en train De couler là Je suis pas une sorcière moi Eh Ok Ok parfait Maintenant Bah place Au système De récolte Alors vu que là C'est de l'eau partout On va devoir éponger Un peu tout ça Donc pour éponger Bah il n'y a pas 10 000 solutions Je pense qu'on va mettre De la dirt Attends comment est-ce que Je vais faire tiens On va directement faire Je pense en Blackstone En vrai j'en ai plein Ça se mine assez rapidement Donc ça va Là je vais tout simplement Retirer toute l'eau Donc au moins Sur deux blocs Ah je crois que j'ai pété Une ficelle là Non ? Ouais j'ai fait une bêtise Tac juste là par contre Pour voir la ficelle Ah c'est C'est pas une chose facile Donc là sur deux blocs On va retirer l'eau J'ai juste oublié Une rangée Ça va être Pile en dessous Attendez hop Juste là En vrai j'ai respiration Tant mieux Hop Ensuite je casse le tout En vrai je peux faire Deux de profondeur je pense Comme ça au moins Les sorcières ne devront pas Remonter Et en plein milieu On va faire un trou Alors je pense Qu'on va le faire là J'ai besoin D'un courant d'eau De chaque côté Alors pas celui-ci On va prendre le seau d'eau Tac Donc un courant là Et un courant ici Et on va mettre un panneau au centre Pour éviter que l'eau Bien sûr tombe dans le trou Donc le panneau J'en avais un Pour renommer d'ailleurs Les morues Et voilà Donc c'est là que vont tomber Les sorcières Ensuite je vais juste m'occuper De faire le système Qui va permettre Et bien de tuer Les sorcières Toutes seules Alors pas besoin d'un trou Très très profond C'est vrai que je suis un peu À l'étroit là Et je pense qu'on va partir Par là J'espère juste pas tomber sur l'eau Bah je tombe sur l'eau Bon en même temps C'était sûr J'aurais pu être un peu plus futé Hop Maintenant je peux repasser En dessous je pense Et on va aménager Une petite salle Pour les sorcières Alors faudrait juste que je pense A mettre des torches Plus tard Mais là j'ai pas ce qu'il faut Ok Juste là on va mettre Un hopper Avec un premier coffre D'ailleurs Faut que je sorte Hop Et je dois juste Crafter aussi Un rail Alors j'ai tout ce qu'il faut J'ai du faire J'ai des bâtons Voilà Donc hopper Rail Et après il me faudra Pas mal de hopper Ok Bon à partir de là Maintenant Je dois juste mettre Comme j'ai dit Un hopper Avec un coffre en dessous Les coffres Je le fais express C'est pas possible J'ai fait des coffres piégés Ah non J'ai cliqué sur les mauvais coffres Mais non Bon bah tant pis Je vais refaire des coffres normaux Ouais parce qu'en fait Habituellement J'ai pas de crochet Sans moi La boulette du jour Ah il en faut une par jour C'est la règle Donc le coffre Avec le hopper Par dessus Bon en vrai On va mettre un double coffre Et en fait Bah ça va être Le même système de récolte Qu'à la ferme Slime Des doubles coffres De chaque côté Reliés par des hoppers Et si jamais J'ai besoin De plus de stockage Bon bah J'en ferai sur les côtés Dans le sol Ensuite Étape ultime De la ferme Hop Je vais poser Une table de craft On va faire plein De minecart Alors au total Il en faudrait 24 Comme la ferme à or Au final C'est vraiment Le même système On tue les sorcières Par rapport au maximum d'entités Donc on place bien Un rail dans ce sens Et là je vais stacker 24 minecart Donc là j'en ai déjà 8 Alors en vrai J'ai oublié de compter Donc je vais en mettre Juste un peu plus Que prévu Mais en théorie C'est 24 Ok Ensuite Je pète les rails Je vais juste faire gaffe Hop Voilà parfait Et bien la ferme est prête Ah juste Dernier point Bah fermez la ferme On va faire un petit mur En blackstone Et après je dois faire Une plateforme d'AFK Alors il me semble Que c'était Une centaine de blocs Allez on se met au centre Et normalement C'est 114 blocs de haut Bon sinon Pourquoi aussi haut En fait On charge des mobs Autour de nous Et forcément Plus on monte haut Et plus la surface de spawn Va être faible au sol Donc là le but D'être aussi haut C'est vraiment juste D'avoir un petit cercle Autour de la ferme À sorcières Pour que ça spawn Nulle part ailleurs Que dans la ferme Et vu qu'on a de l'eau Partout autour Bah c'est encore mieux Vu qu'on a pas A mettre des torches Et tout Là je vais donc faire Ma plateforme AFK Hop Avec un petit plafond Ça éviterait Que les fantômes Vous attaquent Bah en fait J'ai fait exactement La même plateforme Au dessus de ma ferme à mobs Et là c'est officiellement fini La farm est opérationnelle Maintenant Bah plus qu'à tester Et je pense que Si on redescend Normalement Devrait y avoir déjà Des sorcières de morte Et des loot Dans les coffres Donc on va tester Tout de suite Voyons voir Notre stockage Juste en bas Dis moi s'il te plaît Que ça a marché Attends Attends ça marche pas C'est bloqué les coffres Et ok non Ça n'a pas spawn On va attendre Juste un peu plus longtemps Bon par contre J'espère que ça marche Ok vous voulez écouter la blague Je viens de me renseigner En fait Les sorcières spawnent A 7 et moins En luminosité Et en fait Vu que la crane obsidienne Ça fait un peu de lumière On est à 9 Donc en fait Il n'y a aucune sorcière Qui va en spawn Voilà Donc je dois retirer Toute l'obsidienne Et mettre à la place Bah on va mettre Des blocs Est-ce que vous ressentez Ma joie Dans le fait d'annoncer ça En même temps Quelle idée du build avec ça Je suis vraiment un boulet Bon bah boulette numéro 2 On remplace tout Super J'adore J'ai pas les mots Donc du coup On va passer Sur le timelapse Du build promis Avec replay mode Et on fera un petit récap après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon nous revoilà Après 3h environ Retirer toute l'opsy M'a pris plus de temps Que de faire toute la farm Voilà C'était la boulette Mais la boulette fois 1000 Je pense que j'en ferais pas Tous les 4 matins Mais comme ça Au moins la leçon est retenue Ne fais plus de farm On opsy Miro Arrête Non Arrête Bon bah du coup On a tout remplacé par du bois Comme vous avez pu le voir Sur le timelapse Il n'y a vraiment Que 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 du bois Il n'y a plus aucun bloc De crane obsidian visible A l'extérieur Et les seuls qui restent Bah en fait C'est ceux Où t'as la redstone à l'arrière Donc Sur tous les blocs Que j'ai utilisé C'est vraiment les seuls Qui les restent En soit quasiment rien Je crois que j'ai viré 95% des blocs Allez Résultat final Parce que la vidéo Commence à être Plutôt longue Bon je pense pas Que vous allez forcément Vous en plaindre Bon au niveau des loot Là on a pas mal De fioles De verre On a des yeux D'araignée Des bâtons On va un peu trier tout ça On a également De la gunpowder Du sucre Et de la glowstone En vrai Je pensais que ça allait produire Juste un peu plus que ça Mais honnêtement Je vais pas me plaindre D'avoir de la redstone Sans rien faire Donc c'est très bien comme ça Bon bah écoutez Ça sera tout pour aujourd'hui J'espère que la vidéo Vous aura plu Elle dure un peu longtemps Pas grave C'est plein de tutos au farm et tout Demain pas de vidéo Live twitch Et je reprendrai les vidéos Dès lundi Donc la vidéo comme ça Tiendra tout le week-end Sur ce N'oubliez pas de like Avant de partir De vous abonner Si vous n'allez pas Et on se retrouve A très bientôt pour la suite C'était Miro Je vous kiffe Ciao